Une homothésie est une transformation du plan dont l'effet est un agrandissement ou une réduction à partir d'un point fixe. C'est un cas particulier d'agrandissement ou de réduction. Utilisez l'outil homothésie pour trouver l'image du quadrilatère Jude par l'homothésie de centre, le point de coordonnée 0,0 et de rapport 5,5. Alors ici on a le graphique, donc ça c'est le quadrilatère Jude. Et là il écrit delete, ça revient à faire une homothésie, c'est de l'anglais qui est resté ici, ça n'a pas encore été traduit sur la plateforme. Donc on va regarder ce qui se passe avec cet outil. On va placer, on a un cercle, il fait apparaître un cercle avec le centre de ce cercle qui correspond au centre de l'homothésie. Et ce qu'il faut faire c'est prendre par exemple un des points des sommets du quadrilatère, par exemple le point J. Et la distance de J à l'origine, puisque ici le centre de l'homothésie c'est l'origine, donc je vais placer le centre du cercle ici. Et en fait si je veux par exemple construire l'image du point J, je vais regarder la distance de J à l'origine. Et l'image sera située à une distance qui sera multipliée par 5,5. Donc pour trouver l'image de J, il faudrait arriver à multiplier la distance J-O, J-O, le point O étant l'origine, par 5,5. Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on multiplie une distance par 5,5, une distance entre deux points, en fait cette multiplication par 5,5 se répercute sur les coordonnées. C'est-à-dire que la différence entre les abscisses, cette distance-là, donc va être multipliée par 5,5 et la différence entre les ordonnées, donc cette distance-là, va être également multipliée par 5,5. Donc ça, ça permet de déterminer les coordonnées du point image, de l'image J' de J. Alors ici le plus simple c'est peut-être d'aller regarder les ordonnées déjà. Ici l'ordonnée de J moins l'ordonnée de l'origine ça fait deux, c'est deux unités. Si je multiplie par 5,5, ça fait deux fois 5,5, c'est-à-dire 5. Donc le point J' va être situé à une distance de 5 de l'origine du repère, qui est le centre de l'homothésie. Donc en fait ce que je vais faire c'est agrandir ce cercle de manière à ce que le point J', qui est celui-ci, c'est l'image de ce point J, est une ordonnée de 5. Voilà, on est ici. Ça c'est l'image de J' qui a une ordonnée de 5. Son abscisse c'est moins 7,5, qui correspond en fait à cette distance-là multipliée par 5,5. Donc 3 multiplié par 5,5 ça fait 15,5, c'est-à-dire bien 7,5. Voilà, donc là en fait on a construit l'image du quadrilatère Jude. Il faut qu'on réponde, il y a des questions auxquelles il faut qu'on réponde un peu plus bas. Voilà, on nous demande de compléter ces phrases-là. La longueur du segment J, E et 2. Alors il faut qu'on calcule la longueur du segment J, E. Là on voit bien il y a 2 et 4, donc 4 carreaux, donc 4 unités. Donc la longueur de J, E c'est 4 unités. Et puis la longueur de l'image de J, E, c'est ce qu'on nous demande ici. Eh bien on peut soit la calculer en regardant sur le graphique, on a 2, 4, 6, 8, 10 unités. Mais on peut aussi simplement prendre la longueur de J, E et la multiplier par 5,5. Puisque effectivement ce segment-là, J, E, est l'image de ce segment-ci, donc sa longueur va être multipliée par 5,5. Alors il faut qu'on voit si ça correspond. Donc on a une longueur de J, E qui est 4. Quand je passe aux images, je dois avoir une longueur de 4 multipliée par 5,5. 4 multipliée par 5,5, ça fait 4 fois 5 divisé par 2, ça fait 10 unités. Et effectivement on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc la longueur de l'image de J, E c'est de 10 unités. Et puis cette dernière phrase, la longueur de l'image de J, E est le produit par, alors c'est par 5,5, par 5,5 de celle de J, E. Voilà, on va voir si c'est bon. Voilà. Voilà, on va voir si c'est bon. Voilà, on va voir si c'est bon.